Bonjour à tous, nous arrivons déjà ou peut-être enfin à notre ultime séance de sociologie d'innovation et vous verrez qu'elle va nous permettre de rassembler tous les fils tissés jusqu'ici. En effet, nous avons vu ensemble trois éléments. D'abord, l'innovation fait l'objet de récits idéologiques qui en masquent la complicité réelle, qui ne rendent pas compte de la diversité de ses acteurs et des contradictions qui en résultent. Ensuite, nous avons vu que l'innovation n'est pas figée, qu'elle constitue un processus construisant ses propres cadres d'interprétation en même temps qu'il se déroule. Enfin, que l'innovation oppose souvent de façon ordinaire des individus ou des groupes qui déploient des efforts pour maintenir ou au contraire réformer une organisation technique et sociale. Durant cette séance, nous verrons que tous ces éléments peuvent s'assembler, s'imbriquer, dès lors que l'on envisage l'innovation comme une opération de traduction. Dans cette perspective, en effet, l'innovation consiste en une opération compliquée de mise en relation, de mise en réseau d'acteurs ayant auparavant des rôles, des visions ou bien des intérêts distincts. Ici, on ne s'intéresse pas à l'action de groupes préétablis, mais plutôt à la formation de collectifs sociaux. La traduction, telle qu'on l'entend ici, correspond donc aux activités par lesquelles ces collectifs s'accordent, s'entendent et se coordonnent. Tout ici mérite donc d'être étudié. On analyse alors tout autant les théories scientifiques valides que celles que l'histoire a disqualifiées. On s'intéresse aux propositions techniques qui ont trouvé un écho dans la société, autant que celles qui ne sont jamais parvenues à s'imposer. Au-delà de ce principe de symétrie, on fait entrer dans le spectre observé les discours, les modes d'organisation, les acteurs sociaux qui composent des collectifs mobilisés par l'innovation. Mieux encore, on porte une attention à des entités non humaines, comme les machines ou les animaux, les procédures ou les diagrammes, qui jouent un rôle dans l'administration d'une preuve scientifique ou bien dans la production d'un bien matériel. En fait, dans ce type d'explications sociologiques, on envisage l'innovation sous l'angle d'un réseau reliant différents univers sociaux. Ceux de la production et de la diffusion, bien sûr. Mais plus précisément, ceux des laboratoires de recherche, des ateliers de conception, des ateliers de fabrication, des bureaux d'études, des espaces de stockage et de vente, etc. Toute innovation mobilise un réseau très divers d'acteurs humains et non humains, et ce sont toutes les opérations qui permettent à ces derniers de communiquer les uns avec les autres, qui lui donnent sa substance et sa dimension. En ce sens, l'innovation n'a pas à proprement parler de source, d'origine, et il est difficile, voire carrément impossible, de prédire son avenir. Ce que nous savons par contre, c'est qu'une innovation réussie parviendra à mobiliser durablement un très grand nombre d'acteurs. Son réseau sera très étendu et robuste, tant à un niveau micro-social qu'à l'échelle d'une société ou même, pourquoi pas, d'une ou de plusieurs civilisations. Prenons l'exemple de l'écriture. Quelle technologie peut se vanter de concerner autant d'acteurs humains et non humains depuis autant de siècles avec une telle variété ? Considérez tout ce qu'il faut à une société telle que la nôtre pour savoir lire et écrire. Des enseignants, des élèves, des stylos, des cahiers, des livres, des articles, de l'encre, des plumes, des rotatives, des ordinateurs, des tablettes, des liseuses, des auteurs et des lecteurs, etc. Le nombre d'acteurs mobilisés donne littéralement le vertige. Et le réseau qui les relie trouve depuis des siècles le moyen de se renouveler par une série d'innovations diverses dans les secteurs de l'édition ou comme ici dans le secteur de l'enseignement en ligne. Mais revenons à nos opérations de traduction. Dans l'histoire d'une innovation, elles interviennent successivement pour permettre la coordination des collectifs qui la portent. Ces derniers cherchent à enrôler le plus d'acteurs humains et non humains possibles afin de consolider leur réseau. Littéralement, tout ce qui peut parler en faveur de l'innovation dans la nature comme dans la société des hommes est bienvenu. Les acteurs de l'innovation cherchent à stabiliser les connaissances qu'ils produisent par leurs activités. Traduisant ce qui fait sens à leurs yeux, ils se font les porte-parole des collectifs d'innovation qu'ils forment. Or, pour s'entendre et se faire entendre, ces acteurs issus de mondes sociaux différents ont besoin de recourir à des objets permettant leur coordination. Ces objets frontières, comme on les appelle en sociologie, permettent d'intéresser tous les acteurs, de servir leurs différents intérêts et de concilier leurs diverses représentations de ce qui doit être fait en matière d'innovation. Ces objets frontières constituent une sorte de terrain d'entente, en simplifiant la réalité afin de la rendre appréhendable par des acteurs qui se sont spécialisés dans des domaines d'action différents. Un diagramme, par exemple, permettra à des ingénieurs et des techniciens de secteurs distincts de se mettre d'accord sur les tâches auxquelles ils s'attellent. La définition et la stabilisation de ce diagramme peuvent prendre du temps et être source de conflits, mais son exécution est indispensable à la réalisation de l'innovation. Ces approches étendent et complexifient l'analyse de l'innovation. Elles demandent tout à la fois d'observer ce que font les acteurs, d'écouter ce qu'ils disent, d'étudier qui ils sont et avec qui ils entrent en relation. De plus, elles s'intéressent dans un même mouvement au monde des humains et à celui de la nature et de la technique, à la science ou à la politique. Vous qui n'êtes pas nécessairement sociologue, vous risquez fort de vous dire que tout cela est bien trop compliqué pour être réellement opérationnel, pour être applicable dans le cadre de vos propres activités. Il est vrai que concilier les impératifs de l'action et ceux d'une expertise complexe de l'environnement et de l'innovation ne va pas nécessairement de soi. Mais des modèles d'analyse vous sont cependant proposés par une grande variété d'ouvrages et de revues en sciences sociales dont vous trouverez une première liste en bibliographie de secours. En tout cas, essayez d'identifier dans un processus d'innovation les objets frontières qui permettent à différents mondes sociaux d'entrer en relation et de se coordonner. Vous verrez qu'ils vous permettent déjà de sortir des idées initiales que vous étiez susceptibles de vous faire de cette innovation. Et honnêtement, c'est déjà beaucoup. Voilà, cette vidéo s'achève et avec elle, notre rapide tour d'horizon de la sociologie d'innovation. Bien sûr, nous avons fait qu'est-ce qui s'aggranterait ce panorama théorique en nous imposant un grand nombre de simplifications et de choix. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce qui s'écrit dans le domaine de la sociologie, mais aussi de l'anthropologie ou des sciences de l'information et de la communication à propos de l'innovation. Je vous invite donc à consulter les ressources bibliographiques qui sont attachées à ce cours en ligne, en espérant que vous saurez y trouver, comme moi, une inépuisable source d'étonnement et de curiosité. On se retrouve de toute façon en ligne pour les activités qui sont attachées à ce cours. Et comme on dit en sociologie d'innovation, restez connectés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !